Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre soutien. Aussi, c'est important pour moi de vous l'exprimer, que vous soyez abonné, membre, visiteur, sans nécessairement être abonné. Merci pour les coucous, merci pour vos commentaires, votre implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup, je vous lis. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? L'appel qui est déposé. Ça me fait penser. Un voisin qui a encore sa pelle sur son balcon. Allons-y, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Attendez un peu. On est bien au mois de mai. Bon, allons-y. L'appel est déposé comme ça, sur son balcon. Allons-y. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'appel déposé? Pause des travaux. Pause. Il y a un arrêt. Continuons. Faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, là. Attendez un peu. Faux. Si quelque chose vous traverse l'esprit, là, en regardant les deux cartes, un mot, une phrase, sentez-vous bien libre de l'exprimer. L'appel est déposé. Il n'y a rien qui se passe, là, pour l'instant. Et on nous dit que c'est faux. Donc, probablement, qu'il y a quelque chose qui continue. Explorons. Je vais déposer une carte sur elle, encore, sur ces deux-là. Une carte. Le cadeau, le partage, le don. Partager. Un don. Partager. Ouverture du cœur. Faire plaisir. Il y a beaucoup de sensibilité, ici. Beaucoup d'eau. On garde espoir. Le goût de partager, de te faire plaisir. Le goût de la réciprocité. Donc, on dirait qu'on est en train de me dire que ce n'est pas terminé. Quelque chose n'est pas terminé. On veut créer quelque chose. Ensemble. Ce n'est pas terminé. Continuons. Ça me fait penser à la chanson. Oh, c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Ça me fait penser à cette chanson-là. Hum. Bon, ici, on nous parle de communication. On s'appelle... On communique. C'est une carte qui nous parle aussi de temps passé entre amis. Avoir du plaisir ensemble. Vivre le moment présent. Présent. Le moment présent. Ensemble. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On reprend espoir. On garde espoir. Amour non réciproque. Est-ce qu'il y a assez d'amour entre nous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'amour non réciproque aujourd'hui? C'est spécial parce qu'ici, je ressens le goût du partage, le goût de la réciprocité. Pour quelles raisons on me dit amour non réciproque maintenant? Je vais explorer l'amour non réciproque. Ici, c'est tout de même spécial parce que j'ai plutôt l'impression que quelque chose n'est pas terminé. On garde espoir, le goût de partager. Il y a une belle sensibilité ici. Il y a ouverture du cœur. Une connexion là. Et ici, on me dit un message contraire. Comme s'il n'y avait pas assez d'amour ou de chimie ou d'attraction. Il y a un bruit à l'extérieur. Ils font la coupe de la pelouse. Continuons. Sur amour non réciproque, vous voulez me dire quoi? C'est peut-être une autre histoire aussi. On attend. On est dans l'attente. En suspens. J'entends les cloches de l'église. Continuons. Je vais déposer une carte directement sur l'amour non réciproque. On verra bien ce qu'on veut nous dire. On attend. Peut-être qu'on pense. Attendez un peu. Est-ce que l'amour est réciproque ou est-ce que l'amour est non réciproque? Est-ce qu'on est en attente, en suspens? On va voir. On dirait que c'est ça. Est-ce qu'il reste encore de l'amour entre nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'espoir? On dirait qu'on est en stand-by. Oui, on dirait qu'on est en stand-by. Donnez-moi une minute. Je vais regarder la carte de l'amour non réciproque. On dirait que je ressens un questionnement, un doute. C'est un masculin ici qui est là. L'homme riche. La carte de l'homme riche. On peut nous parler de richesse, de sécurité financière. C'est une carte qui peut aussi nous parler de l'investisseur. C'est une carte qui peut représenter la richesse. La richesse peut être aussi intérieure. Donc là, on nous présente un homme ici. Un homme est sur la carte de l'amour non réciproque. C'est peut-être un investisseur. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, aujourd'hui? C'est peut-être vous. C'est peut-être un ami, un collègue, un frère, un fils. Allons-y. Je vais déposer une carte sur ces deux-là, pour mieux comprendre. C'est une personne qui semble être en attente. Je vous invite à accueillir seulement ce qui vous fait sens, seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, parce que là, je peux très bien rencontrer plusieurs vécus. Là, je vais regarder, je regarde ces deux cartes. On dirait que c'est un masculin en attente. On me présente la carte du soleil. C'est comme si on disait ici, bien oui, il reste de l'amour. La carte du soleil nous parle de quoi? De confiance. Nous parle du vrai. D'authenticité. Nous parle de joie. De profond contentement. Peut-être ici, qu'on pensait qu'il n'y avait plus rien. Que c'était terminé. Tout était arrêté. On nous a dit, faux. Ce n'est pas fini. Il faut se rappeler la chanson qui m'a traversé l'esprit. Je vous invite à être à l'écoute des chansons, parfois. Des chansons qui peuvent vous traverser l'esprit. Tantôt, c'était quoi la chanson? C'est pas... Non, c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on ne l'a pas encore vu. Vous voyez? Donc ici, on pensait... Il pensait qu'il n'y avait plus d'amour. Mais on lui dit, c'est faux. Il reste de l'amour. Continuons. Ici, c'est une carte de profond contentement. De joie. De satisfaction. On est heureux ici avec la carte du soleil. Il y a authenticité. On peut se faire confiance. Donc ici, oui, il y a de l'amour. Il y a encore de l'amour. Je vais y aller avec celle-ci maintenant. Là, j'ai la chanson. Quand on n'a que l'amour. À souffrir en partage. Je ne suis pas certaine que ce soit ces paroles-là. Elles me traversent. Elles me traversent l'esprit. Continuons. Espoir. Sensibilité. Ici, je rencontre vraiment la sensibilité. Et l'enfant. Le cœur d'enfant. Explorer au présent. Se rencontrer. L'enfant nous parle, on dirait, d'un nouveau début. Il y a nouveauté avec l'enfant. Il y a jeunesse. C'est jeune. Il y a une sensibilité. Ici, c'est le cœur qui est là. Oui. C'est le cœur. C'est spécial parce qu'en dessous du paquet, le voleur s'en va. Il s'en va. Il quitte. Oui. La carte de la cour, on nous parle de paix, du retour de l'équilibre. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité ici. Vraiment. On pourrait même nous présenter un enfant. C'est peut-être vous. Un enfant très sensible qui a des perceptions, une forte intuition. Oui. Une hypersensibilité. Le goût d'explorer au présent. Le goût de se revoir, de se rencontrer. C'est ça ici. C'est ce que je rencontre. Le cœur d'enfant. Il y a une pureté. Il y a une connexion émotionnelle. Deux personnes qui se rencontrent, qui partagent une même sensibilité. Une sensibilité qui se rejoint. L'intuition, l'inspiration. Un enfant inspiré. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La santé. La santé globale. Physique, oui. Et psychologique aussi. Prendre soin de sa santé. Alimentation. Exercice. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Allons-y avec la carte numéro 14. On nous dit quoi? Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!